de la filière science et vie, SVI, et dans le cadre également du module biologie des organismes animaux, partie vertébrée, on va traiter le premier cours qui concerne cette partie-là. Donc, ça concerne le module de biologie des organismes animaux. Maintenant, on va parler des caractères généraux des cordées, des caractères généraux des vertébrés et des caractères généraux des poissons. Comme vous connaissez, il y a le groupe des hommes vertébrés que vous avez vu précédemment. Maintenant, on va parler précisément des vertébrés qui sont les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc, c'est un monde qui est très diversifié, qui comprend le monde des virus, des bactéries, des protises, des champignons animaux et végétaux. Au sein de cette diversité biologique, on observe que la partie des insectes est la plus diversifiée. Donc, la majorité, elle est inconnue des espèces et la minorité est connue. Le monde des vertébrés, il contient à peu près 61 000 espèces. Si on considère, par exemple, que la biodiversité mondiale est de 10 millions, on arrive à un chiffre de 0006. Donc, c'est vraiment, ce groupe-là, il est très restreint, si vous voulez, au sein du monde vivant. Alors, les vertébrés ne représentent qu'un chiffre très minime. Également ici, un fromage qui décrit le pourcentage des espèces. Et on observe que les vertébrés représentent moins de 1% de l'ensemble des espèces sur Terre. Dans ce groupe-là, donc, on va s'intéresser aux cordées, et précisément les céphalocordées, les urocordées et les vertébrés. Et le monde des vertébrés, comme j'ai dit tout à l'heure, il contient essentiellement 5 groupes, les poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Qu'est-ce que c'est que les cordées ? Les cordées, c'est un embranchement de triploblastique, de thérostomien. Ce sont des termes qu'on avait expliqués précédemment, et ce n'est pas la peine de les répéter. Les cordées sont caractérisées par une structure rigide dorsale. Donc, au niveau dorsale, il y a une structure, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la colonne vertébrale. Il y a un embosquelette, et les vertébrés possèdent une colonne vertébrale. Donc, ces cordées sont caractérisées par un tube neural dorsal, des fentes bronchiales ou pharynx, et une queue au-delà de l'anus. Ces cordées sont subdivisées en céphalo-cordées, uro-cordées et vertébrées. Vous voyez une photo d'un céphalo-cordée comme exemple l'anthiuxus. C'est un animal qui a environ 5 cm de longueur, qui vit en fuite dans le sable au niveau du milieu marin. Les uro-cordées, vous voyez également la forme. Ce sont des groupes qui ne sont pas assez représentatifs comme le groupe des vertébrés. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les vertébrés. Ils ont trois caractéristiques essentielles, le tube neural dorsal, les fentes bronchiales et la queue. Donc, il y a cinq groupes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. La caractéristique essentielle des vertébrés, c'est la possession des vertèbres, au niveau bien sûr de la colonne vertébrale. Vous voyez le squelette, très clairement, d'un reptile avec la colonne vertébrale. Également ici, le squelette de différentes espèces représentatives des vertébrés, poissons, oiseaux, reptiles, mammifères. Ici, les vertébrés sont très clairement, dans certains musées au monde, ils sont présentés. Également, les vertébrés, très clairement, ici, les vertébrés au sein de la colonne vertébrale, avec la moelle épinière, le corps vertébral, l'apophyse articulaire postérieure, le disque intervertébral et la racine nerveuse. Les cinq groupes sont très connus, les poissons. Ces poissons, la caractéristique, donc ils vivent dans l'eau, ils possèdent des écailles, des branchies. La majorité sont ovipares et la minorité sont vivipares et ils sont froids, donc ils sont hétéro-thermes. Les amphibiens, ils vivent dans l'eau ou sur terre, ils ont une police, ils sont ovipares et ils ont un sang froid, donc ils sont des poissons-termes. Les reptiles, ce groupe-là, ils présentent des écailles, ils ont des poumons, ils sont ovipares et ils ont un sang froid également, ou poissons-termes. Le groupe des oiseaux, quelle est la caractéristique des oiseaux ? C'est la possession des plumes, de la respiration pulmonaire, ils sont ovipares et ils ont un sang chaud, dans ce cas-là, donc ils sont des homéotermes. Donc à partir des oiseaux, on commence à avoir l'homéotermie. Et le cinquième groupe, c'est le groupe des mammifères, il est caractérisé par la présence des poils, des glandes mammaires, de la fourrure, des poumons. Ils sont vivipares et ils ont un sang chaud, comme les oiseaux. Donc ce sont des homéotermes. Maintenant, on va détailler chaque groupe à part, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Pour les poissons, ils ont donc caractérisé par un sang froid, ils libèrent plusieurs oeufs, ils ont la peau humide, ils respirent à travers les branches. Donc pour le complot, on va aborder tout, on va vous donner quelques photos, on va parler également un petit peu en détail sur la croissance et sur la reproduction pour respecter le programme du ministère ou de l'université. Vous voyez des photos des poissons, donc des espèces très connues chez nous et qui font partie des espèces pélagiques, des petits pélagiques. La sardine, l'anchois, le chanchard, le macro. Donc ce sont les petits pélagiques très connus chez nous. Ils ont une importance économique très grande. On les appelle des petits pélagiques. D'autres espèces comme le rouger, le merlu, l'espadon. Et donc ces groupes-là, toutes ces caractéristiques et ces espèces sont très intéressantes. Vous voyez, chez les vertébrés, on a recensé un nombre à peu près de 61 000 espèces qui existent au sein des vertébrés. Les poissons, ils représentent 31 000 espèces. Donc on peut dire qu'à peu près la moitié des vertébrés sont représentés par les poissons. Un petit fromage, donc, qui représente le pourcentage de l'ensemble des groupes au sein des vertébrés. On a 61 000 espèces de vertébrés. Les poissons représentent à peu près la moitié. 51 % exactement. Les amphibiens, 11 %, les reptiles, 13 %, les oiseaux, 16 %, et les mammifères, 9 %. Donc les poissons, c'est le groupe le plus représentatif parmi les vertébrés. C'est la moitié. C'est le groupe le plus diversifié parmi les vertébrés. Il faut juste signaler que ce nombre n'est pas fixe. C'est un nombre qui se modifie chaque année, étant donné que des espèces nouvelles sont découvertes chaque année. Donc en 2010, on était 31 000 à peu près, avec un pourcentage ou un nombre d'espèces décrites nouvelles par an d'environ 150 espèces découvertes chaque année. On peut dire qu'actuellement, en 2020, on est à peu près à 32 500 espèces parmi les poissons. Maintenant, quels sont les caractères généraux des poissons ? Je vous rappelle, ce sont des métazoaires triploblastiques célomates, de thérostomies épinoriens. Tous ces termes, on les a expliqués et on considère que c'est connu. Vous voyez donc un schéma d'un triploblastique avec trois couches, ectoderme, mesoderme et endoderme. Trois feuillets embryonnaires. Un seul homme au niveau du mesoderme. Ce sont des déthorostamiens. Donc l'anus provient directement de l'évolution du blastopore. Bien sûr, l'habitat des poissons, c'est uniquement le milieu aquatique. Ça peut être salin, ça peut être d'eau douce. Vous voyez ici des photos des poissons en milieu naturel mer. On est douce des espèces pélagiques, donc de la surface, de la surface de l'eau marine. Comme la sardine lachouane accroche un char. Et des espèces d'émersales, donc du fond du milieu marin. Comme le rouger, comme le merlu, etc. Les poissons, ils s'alimentent de quoi ? Les poissons s'alimentent essentiellement du plancton. Je vous rappelle que ce sont des animaux, des végétaux de petite taille. La taille est inférieure à un millimètre. Ils n'ont pas de mobilité active. Ils sont transportés par les courants. Donc c'est une mobilité qui est passive. Et vous voyez donc le plancton. Quelques photos du plancton en général qui représentent, que ce soit le phytoplancton, plancton végétal ou plancton animal. Il constitue la ressource essentielle alimentaire des poissons. Des photos du phytoplancton, du zoo plancton également, que vous allez détailler dans les années prochaines, incha'Allah. Également, les unicellulaires et les larves font partie du plancton. Les poissons se nourrissent également des crustacés, des petits poissons. Et le requin, il représente le sommet de la chaîne alimentaire. Quels sont les caractères des poissons ? Les poissons sont caractérisés par la présence en milieu aquatique. Ils possèdent des branchies. Ils possèdent des écailles. Et ils ont également des nageoires. Vous voyez très clairement les branchies chez les poissons. Les nageoires. Ah, il y a différentes nageoires, dorsales, caudales, anales, pelviennes et pectorales. Les écailles ici, dans certains, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui ont de très petites écailles. Il y en a qui sont grandes. Ici, une photo qui illustre les écailles de grande taille. On va parler également de l'ensemble des appareils chez les poissons. Les poissons, les appareils respiratoires, circulatoires, digestifs, excrépteurs et reproducteurs d'une manière assez brève. Commençons par l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, il est représenté uniquement par les branchies. Les photos des branchies, très clairement, ça dépend des espèces. Parfois, il y a quatre branchies. Parfois, il y a cinq. Et ces poissons, donc, ils vivent dans l'eau. La respiration se déroule de la manière suivante. Donc, l'eau qui entre à travers la bouche, qui est riche en oxygène. Cet oxygène va passer de manière passive à travers les capillaires sanguins, où il y a des échanges gazeux. Et par la suite, l'eau, elle est expulsée par la fonte des opercules. Donc, il entre par la bouche, il sort par les opercules. Ici, un schéma qui montre très clairement la respiration, le phénomène de respiration. Donc, vous voyez le courant d'eau. Il passe par les branchies. Ensuite, donc, il y a diffusion de l'oxygène dans les capillaires sanguins. Et il y a sortie du gaz carbonique des capillaires vers l'eau. Et ainsi de suite. Donc, on peut dire qu'on a un gradient, voyez, un gradient d'enrichissement en oxygène dans ce sens. Alors, voyez, le courant d'eau, il s'appauvrit en oxygène. Et le courant sanguin, il s'enrichit en oxygène. Donc, c'est une manière très simple d'explication du phénomène de la respiration. L'appareil circulatoire, chez les poissons, le cœur, il est sous forme de tube. Un seul tube, ce n'est pas comme le cœur des mammifères ou des oiseaux ou autre. Donc, on a un bulbe, un ventricule, un atrium et le sinus veineux. Il est dans le sens. Donc, on peut dire qu'il est rectiligne. Donc, le cœur est rectiligne. Il est un bulbe artérien, le ventricule, l'atrium et le sinus veineux. Et le cœur, il reçoit le son désoxygéné. Donc, si vous voulez, le son désoxygéné provient à ce niveau-là. Il passe par le cœur. Il s'oxygène au niveau des branchies. Et ensuite, il passe à l'ensemble du corps pour revenir à travers le sinus veineux par la suite. L'appareil digestif. L'appareil digestif des poissons, c'est un appareil digestif qu'on peut qualifier de complet. Étant donné qu'il possède la bouche, l'oesophage, l'estomac, les séca pyloriques, les intestins, l'orectum et l'orifice anal. Donc, c'est un tube digestif qui est complet, avec toutes les constitutions qu'on a citées tout à l'heure. L'appareil urinaire. L'appareil urinaire, chez les poissons, c'est ce qu'on voit ici en bleu foncé. Avec donc la partie, si vous voulez, antérieure, head kidney, la partie postérieure du rein, les conduits urinaires. Et donc, c'est cette partie-là que vous voyez en couleur bleu foncé. La reproduction. Chez les poissons, les sexes sont séparés. Donc, on va parler d'espèces gonocoriques. Le mâle est séparé de la femelle. Parfois, il y a des caractères sexuels secondaires qui distinguent les mâles par rapport aux femelles. Par exemple, dans ce cas-là, la majeure anal est plus développée chez la femelle que chez le mâle. Donc, ces espèces de poissons sont gonocoriques. Vous voyez très clairement les femelles avec des ovaires qui sont généralement de couleur rose et très irriguées par les capillaires sanguins. Les testicules chez les mâles sont de couleur blanchâtre. Ici, très clairement, également, les ovaires et les testicules avec des couleurs différentes. Également là, on observe des testicules. Également ici, très clairement, les ovaires chez la femelle du poisson. La fécondation, comment se fait-elle chez les poissons ? La fécondation chez les poissons, elle est généralement externe dans l'eau. Bien qu'il y a une minorité d'espèces qui présentent une fécondation interne. Donc, le mâle libère les spermatozoïdes et la femelle libère les ovules. Et il y a une fécondation dans l'eau, donc une fécondation externe. Ce sont donc des espèces en majorité ovipares et très, très minorité vivipares. Vous voyez ici, le groupe des ostectiens qui sont ovipares, ce sont les poissons osseux. Et le groupe des chondrichtiens ou poissons cartilagineux, comme la raie par exemple, qui sont vivipares. Donc, ils ne donnent pas des oeufs, mais ils donnent un individu complet qui sort de l'utérus du poisson femelle, bien sûr. Alors, très clairement ici, les requins, groupe vivipares, poissons cartilagineux. Les stades d'évolution des oeufs avec l'éclosion, donc des oeufs et l'éclosion. Ici, donc, juste pour distinguer entre les ovipares, donc les ovipares avec des oeufs, et les vivipares qui donnent des embryons, donc des individus complets. Ce groupe des poissons, il est caractérisé par des oeufs qu'on qualifie d'un amniote, c'est-à-dire son amniose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces oeufs, ils vivent dans l'eau. Ils n'ont pas l'obligation d'avoir une couche protectrice. L'eau les protège naturellement. Par conséquent, vous voyez, les oeufs des poissons sont caractérisés d'un amniote et ne possèdent pas cette couche protectrice qu'on appelle les amniotes, ce qui existe uniquement à partir des oiseaux. Parce que les oiseaux, ils pondent leurs oeufs dans le milieu extérieur aérien. Par conséquent, ils ont besoin de cette couche protectrice de l'oeuf. Et c'est juste pour distinguer entre le groupe des anamniotes, qui sont les poissons, les amphibiens, et le groupe des amniotes, qui sont les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Et vous voyez, donc, il y a une couche protectrice chez les amniotes. Vous voyez l'embryon ici, et en vert, la couche protectrice, ou amniose. Donc, les amniotes sont sans amniès. Et les groupes de ces anamniotes sont essentiellement les poissons et les amphibiens qui vivèrent leurs oeufs en milieu aquatique. Et par conséquent, donc, le problème de la dissécation ne se pose pas. Et le groupe, donc, on les appelle un groupe sans amnione, et ils sont appelés les anamniotes. L'éclosion des oeufs, vous voyez ici le stade larvaire, certains poissons. Enfin, le cycle biologique des poissons. Donc, le cycle biologique, il est très variable, disons, une année, deux ans, trois ans, quatre ans, jusqu'à une dizaine d'années. Ça dépend des espèces. Donc, le cycle biologique, ici, par exemple, de ce poisson-là, on a la reproduction, la libération des oeufs, l'éclosion et le stade alvin, la croissance, et on arrive au stade adulte et la reproduction par la suite. La croissance, étant donné que dans le programme, donc, on insiste sur la croissance, et par conséquent, donc, on peut dire que la croissance peut être indiquée par trois facteurs. Tout d'abord, la paille, les écailles et les otolithes. Donc, on peut dire que ces trois critères sont des critères qui permettent de déterminer relativement l'âge du poisson concerné. Les écailles, je vous rappelle que les écailles, ce sont de ces petits éléments qui sont, comme vous le voyez ici, comme des sortes de petites feuilles dans lesquelles il y a des stris. Il y a un centre et les stris tout autour. Et ces écailles, donc, ces écailles, ce sont des indicateurs, si vous voulez, l'âge des poissons. C'est l'équivalent, comme chez l'arbre. Lorsque vous faites une coupe au niveau de l'arbre, vous voyez des couches concentriques et chaque couche, elle indique une période donnée. Par conséquent, donc, à partir du nombre de ces couches, on peut estimer l'âge du poisson en général. Les otolithes, qu'est-ce que c'est que les otolithes ? Ce sont de petites pierres au niveau de la tête et qui déterminent également l'âge des poissons. Et ce phénomène-là, donc, de la mesure de l'âge à travers les écailles, on l'appelle scalimétrie. Détermination de l'âge à partir des otolithes, on l'appelle otolithométrie. Scalimétrie, l'étude de l'âge à partir des écailles. Et l'autolyométrie, c'est la lecture de l'âge à partir des otolithes. Une dissection juste pour montrer la présence des otolithes. Au niveau de la tête, vous voyez ici les otolithes qui sont prises du cerveau latéralement chez le poisson. Ici, très clairement, les photos des otolithes. Également, vous voyez la disposition des otolithes au niveau de la tête du poisson à travers les rayons X. Et ici, les couches concentriques qui sont, qu'on peut les voir lorsqu'on fait des coupes au niveau des otolithes et qui déterminent l'âge également du poisson. Ici, l'âge, vous voyez, plus l'autorité est grande, plus l'âge est avancé. Les poissons ne possèdent pas de métamorphose, donc leur croissance est continue. Ils ne se transforment pas dans leur forme générale, comme chez le cas des amphibiens par exemple. Par conséquent, on les qualifie de groupes qui ne présentent pas de métamorphose, ou changement de la forme du corps de l'animal. La systématique, très brièvement, elle dépend de la nature du squelette. Donc, on va distinguer deux groupes. Un groupe qui a des os et un groupe qui a du cartilage. Donc, on a le groupe des chondrichtiens à os, le groupe des ostectiens à cartilage. Chondrichtiens à cartilage, ostectiens à os. Et comme exemple, donc, des chondrichtiens, les requins et les rayes. Comme exemple, également des chondrichtiens, les requins et les rayes. Et les ostectiens, que sont les poissons osseaux, comme la sardine, les petits pélagiques et autres. Donc, des poissons osseaux dans ce cas-là. Comme conclusion, donc, sous forme de tableau, un résumé sous forme de tableau de l'ensemble de ce qu'on a dit. Les poissons sont caractérisés par la présence des écailles, sont caractérisés par la présence des bronchies, et ils possèdent des nageoires. La respiration, elle est uniquement bronchiale. La circulation, elle est simple, étant donné que le cœur, il est sous forme de tube. Le désoxygéné provient par l'atrium. Il passe ensuite vers les bronchies pour s'oxygéner. Le nombre de ventricules, elle est de 1. Et le cloisement de le ventricule, elle est absent. Le nombre des oreillettes, elle est de 1. Ce n'est pas comme chez, par exemple, les mammifères ou les oiseaux qui ont deux oreillettes. La reproduction se fait uniquement par reproduction sexuée. L'accouplement, elle est présent chez les chondrichtiens, il est absent chez les chondrichtiens. La fécondation, elle est externe chez les chondrichtiens, il est interne chez les chondrichtiens. L'œuf, elle est caractérisée d'un œuf amniotique, un amniotique sans amniose. C'est un groupe, donc on peut dire que le groupe des ospectiens, il est vivipare, il est ovipare. Le groupe, donc, des poissons osseux, le groupe des poissons cartilagineux, il est vivipare. Les indicateurs de l'âge ou de la croissance sont les otholithes ou les écailles. La méthode d'étude d'âge dans le cadre des otholithes s'appelle l'otholithométrie. Par les écailles, ça s'appelle la scalimétrie, la métamorphose est absente. La température centrale, elle est variable, donc ce sont des pouilles kilothermes. L'homéotherme est absente, la pouille kilotherme, elle est présente, la classification, elle est en fonction de la nature du squelette. Et c'est donc les principales caractéristiques des poissons. Et la semaine prochaine, incha'Allah, on va aborder le deuxième groupe, qui est celui des amphibiens. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501